Bonjour, je me présente Yannick Sayer. Voyons dans les activités ludiques pour les enfants, comment fabriquer ou créer un roi mage comme celui-ci. Vous avez besoin d'un morceau de cartoline, de la peinture, des pinceaux, des feutres métallisés, une paire de ciseaux et du papier crépon métallisé. Commencez par tracer un grand rectangle de 6 cm par 20 cm sur le morceau de cartoline et découpez-le. Dessinez des motifs, des lettres en ligne, à l'aide du feutre métallisé. Puis, peignez des lignes aux couleurs de votre choix en laissant des bandes blanches. Et enfin, laissez sécher. Retournez votre carton peint et peignez à présent l'ensemble en rouge ou en marron et laissez sécher à nouveau. Une fois sec, retournez-le et pliez-le en deux. Placez le pli au-dessus et dessinez la forme d'un roi mage et découpez les bords droits et gauches. Le dessus sera utilisé pour le pliage. Découpez un morceau de 4 cm par 2 cm dans du crépon métallisé pour faire la couronne. Pliez ce morceau en deux et placez le pli en haut puis coupez en forme de couronne. Collez cette dernière au-dessus du carton sur le pliage. Afin de décorer votre roi mage, je vous propose de prendre et de découper des gommettes. Commençons par le visage. Il peut être rond, carré, rectangulaire, triangulaire, de la forme que vous le voulez. et collez des morceaux brillants pour les yeux. Découpez et collez une gommette pour faire la barbe, puis le coffret à trésor et enfin les mains. Terminez la déco du coffre avec un feutre métallique. Et voilà, votre roi mage est à présent terminé. Vous pouvez le déposer près de la crèche. Au revoir et à très bientôt. Je vous remercie de votre visite. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada